Je fais un vrai café. C'est venu au fur et à mesure, ce sont des questions qui m'ont toujours intéressée en tant citoyen concerné par la vie de la société, mais c'est vrai que j'ai eu envie de m'engager plus professionnellement. J'ai commencé par travailler dans une direction de l'économie et puis je suis passée sur la direction de l'économie sociale et solidaire, sur tout ce qui était social et solidaire. Puis vraiment ces questions de gouvernance, d'implication du citoyen, d'insertion sociale, un monde un petit peu différent a commencé véritablement à m'intéresser. Du coup, j'ai choisi d'aller sur la commission économie du Conseil économique et social régional, le Césaire, pour voir un petit peu comment ça se passait, quelle était la représentation de la société civile, comment on prenait en compte ces considérations-là. Et forte de ça, des élections qui se sont produites, des élections régionales en décembre 2016 avec un fort taux d'abstention et une montée de l'extrême droite assez impressionnante dans ma région qui m'a assez bouleversée, je me suis dit mais non, non, il faut réagir. Et quand le poste de chef de projet démocratie permanente, c'est un poste qui n'existait pas, s'est créé en juin 2016 pour la mise en place de cette action-là qui était la première mesure de la nouvelle mandature régionale, toutes les actions d'enjeux démocratiques, j'ai postulé, je me suis dit s'il y a quelque chose à faire, si je peux à mon maigre niveau contribuer à quelque chose, c'est là où ça se passe. Déjà à titre personnel, c'est des questions qui m'intéressent. À titre professionnel, moi je travaille sur les questions de zéro waste, zéro déchet, zéro gaspillage, dans un syndicat de déchets. La collectivité ambitionne d'accompagner le territoire vers un changement de modèle, de mode de vie. Et pour ça, il va falloir qu'on implique les citoyens sur ces questions pour réussir à atteindre ce changement de modèle. Des défis, on en a particulièrement en ce moment. On est dans un contexte, on va dire, sanitaire. La démocratie permanente est un peu considérée, pas comme une priorité, alors qu'à mon sens, ça devrait l'être. Mais bien évidemment, là, pour le moment, c'est un peu considéré comme la variable d'ajustement. Et ça n'est pas la préoccupation, on va dire, primordiale pour chacun. Et c'est un peu une difficulté, du coup. Alors, sur les questions de déchets, on a le biais classique d'avoir un peu toujours les mêmes qui s'impliquent. Donc, des personnes très engagées au niveau associatif, au niveau environnemental. Et nous, évidemment, notre enjeu, là, c'est de se dire comment on arrive à changer des déchets, elle est vraiment à impliquer de manière massive des personnes qui sont un peu plus éloignées de ces sujets-là, sachant qu'on a un territoire qui est assez fragile socialement, une forte précarité. Donc, voilà. On a aussi des enjeux sociaux à réussir à impliquer massivement sur ces questions-là. Alors que souvent, on a plutôt des catégories sociales aisées qui s'impliquent sur les questions de réduction de déchets. Voilà, on se pose aussi les questions de genre, comment on arrive à impliquer tout le monde. Parce qu'on voit aussi, on constate que c'est beaucoup des femmes qui s'impliquent sur ces sujets-là. Et voilà, comment on arrive à impliquer tout le monde. Il y a des choses qui ont émergé dans le cadre de la tournée citoyenne qu'on avait fait en 2017 dans le cadre du programme Territoire Autrement Citoyens, mené avec Déo. Il y a l'aspect de panel qui est sorti. On est une région très éloignée. Il y a ce manque de proximité par rapport au territoire. Et du coup, où est-ce qu'on va chercher cette expertise et puis cette représentativité ? Et il y a donc différents panels qui ont été mis en place sur différentes politiques à la région, les déchets, la démocratie, la formation professionnelle. Et l'idée qui me tente assez, c'est d'avoir un panel permanent, c'est-à-dire un espèce de vivier où on peut puiser. L'intérêt du panel, c'est qu'on se donne la peine d'acculturer les gens, de leur donner des sources de réflexion et différents points de vue. Et le problème de ne pas avoir un panel pérenne ou juste ponctuel sur des thématiques, c'est qu'on perd cette expertise et tout ce que les gens ont pu capitaliser dans l'apprentissage dans le cadre des panels. Et que là, si on avait un panel qu'on puisse activer au gré des thématiques, sans forcer les gens à aller sur les thématiques, mais un petit peu puiser dans ce vivier-là, ce serait vraiment, à mon avis, un gain pour la démocratie en région Centre-Val-de-Loire. Alors déjà, une de notre caractéristique, c'est qu'on a un syndicat. Et du coup, un syndicat déchet, c'est un peu plus éloigné que l'échelon de la commune. Donc déjà, moi, je trouve que c'est un super beau défi de réussir à impliquer des citoyens à cet échelon qui est quand même plus petit qu'un département, mais qui est quand même plus grand qu'une intercommunalité. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et pour moi, un des enjeux, c'est réussir à impliquer des personnes qui ne seraient pas forcément impliquées si on faisait un appel à participation. Donc, en effet, on réfléchit aux questions de tirage au sort pour réussir à aller chercher des personnes qui ne se sentent pas forcément légitimes aussi pour s'impliquer sur ces questions-là. J'ai réussi à embarquer des collègues au sein d'un laboratoire d'innovation publique interne qui est en train de se créer sur une démarche usagée, c'est-à-dire sur une démarche de design thinking. C'est assez nouveau chez nous. Et donc, j'ai réussi à créer un groupe transversal, c'est-à-dire avec des référents dans chacune des directions, que j'ai appelé référents de démocratie permanente, et puis essayer d'entrevoir d'autres pratiques de faire. Et une pratique de faire, c'est effectivement la participation et la considération du citoyen dans la conception de nos politiques, mais également dans sa mise en œuvre et éventuellement, et en plus, son évaluation. Et du coup, on a mis en place toute une phase d'immersion où on est allé interroger les citoyens sur différentes questions de politique régionale. Et du coup, ça a été assez révélateur pour tout un chacun des agents de la région. Les élus ont un projet, ont un livrable en tête, et nous, agents, on est censés produire ce livrable de la meilleure façon qu'il soit. Là, on a versé la tendance. C'était quelque chose d'assez nouveau et assez perturbant d'ailleurs pour tout un chacun en disant, mais c'est quoi le livrable ? Eh bien non, le livrable, on va le construire avec le citoyen et l'habitant de la région. Au niveau personnel, j'ai été impliquée au niveau associatif, dans des coopératives aussi. Au niveau professionnel, là, on travaille vraiment à co-construire des politiques publiques avec des acteurs du territoire. Voilà, un certain nombre d'actions, du coup, notamment avec des communes et les acteurs locaux, associatifs et citoyens au sein des communes. Je leur souhaite de très belles rencontres et surtout, je pense que ça va permettre de créer des liens avec encore des nouvelles personnes. Et puis, j'ai hâte d'y participer et de voir tout ce qui se passe. Eh bien, que tout le monde se lance et qu'on expérimente partout ! Sous-titrage Société Radio-Canada